Nous sommes vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, non loin de Carcassonne. Noël Corbu, un entrepreneur fortuné qui a roulé sa bosse un peu partout, mais sans succès, vient d'arriver dans la région. Il a atterri dans le sud de la France, en pays cathare, un peu par hasard. Ici, la vie est paisible, bien que d'étranges échos sur Reine-le-Château anime le voisinage. Dans le coin, ce modeste village alimente des histoires extraordinaires. Noël Corbu a entendu parler d'un domaine mystérieux, où vivrait une vieille dame qui l'aurait héritée d'un prêtre ayant fait fortune. Piqué par la curiosité, Noël Corbu décide d'aller vérifier les dires par lui-même. Régulièrement, il emprunte une route étroite et sinueuse qui monte jusqu'au village. Reine-le-Château est un nid d'aigle bâti sur un piton rocheux. De là-haut, la vue est imprenable sur la région. Noël Corbu aperçoit le domaine de la vieille dame, impossible de le manquer. Il est si imposant avec ses remparts et son chemin de ronde qui surplombent la vallée. Et cette tour néo-gothique en forme de donjon ? Elle a été construite vers 1900, mais dans un style digne du temps des croisades. De plus en plus intrigué, Noël Corbu parvient à rencontrer la vieille dame qui vit totalement recluse. Elle porte un chignon et avance courbée. Elle est pauvre et très isolée. C'est une femme discrète, à l'allure farouche. Elle s'appelle Marie Dénarnot. C'est l'ancienne servante de l'abbé Saunière. Elle a appris à se méfier. Elle a été victime de tant de médisances ou d'escrocs en tout genre. Noël Corbu a réussi à y gagner sa confiance en venant la voir fréquemment. Mais depuis la mort du prêtre, elle refuse de quitter les lieux. Noël Corbu tombe éperdument amoureux de son site et de ses légendes. Il lui fait alors une proposition. Acheter en viagé son immense propriété. Elle pourrait ainsi continuer à vivre dans le presbytère jusqu'à la fin de ses jours. Noël Corbu s'installerait avec sa famille dans la belle villa bourgeoise construite par l'abbé. Il pourrait ainsi prendre soin d'elle dans ses vieux jours. Marie Dénarnot accepte et finit sa vie auprès d'un foyer, ce qui a dû réchauffer son cœur de dame solitaire. La famille Corbu se rend compte que cette vieille femme détient un secret. Elle fait d'étranges allusions. Un jour, elle leur dit « Les gens d'ici marchent sur de l'or sans le savoir ». Mais de quoi parle-t-elle ? Une autre fois, en reconnaissance de ses bons soins, elle glisse à Noël Corbu. « Avant de mourir, je te raconterai tout et tu auras tellement d'argent que tu te demanderas comment le dépenser ». Elle fait allusion à un trésor qu'aurait découvert le prêtre dont elle s'occupait jadis. On imagine Noël Corbu trépigné, impatient qu'elle livre ses secrets. Mais elle meurt en 1953 d'un accident cardio-vasculaire, sans avoir pu en dire davantage. Ainsi disparaît la dernière détentrice du secret de Rennes-le-Château. Noël Corbu, bien décidé à mettre la main sur ce magot, décide alors de partir à sa recherche grâce aux archives accumulées par le prêtre. Mais le destin en décide autrement. Il meurt subitement d'un accident de voiture. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Où est donc caché le trésor de Rennes-le-Château ? Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'Histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Rennes-le-Château, le trésor le plus mystérieux de France. Tout débute en 1885 lorsque l'abbé Saunière devient curé de Rennes-le-Château. Il a alors 33 ans, l'âge du Christ, comme vous le remarquez. C'est un enfant du pays qui parle la même langue doc que ses ouailles. Mais sa mission s'avère délicate car il officie en plein midi rouge. Toute cette partie du sud de la France vote pour des partis républicains hostiles à l'Église. Le christianisme est en perte de vitesse. Tel un symbole de ce recul, le presbytère s'apparente à un taudis. Il sert d'abri aux poules, impossible d'y habiter. L'abbé Saunière doit loger chez une paroissienne. Et ne parlons pas de son Église qui est dans un état pitoyable. Des planches sont clouées aux fenêtres. Et la toiture est si délabrée que la pluie tombe à l'intérieur. Ces paroissiens devront-ils assister à la messe avec un parapluie ? L'abbé Saunière est écœurée. Personne ne peut réunir les fonds pour restaurer cette très vieille Église. Elle a été érigée sous les Carolingiens vers l'an 800. Elle est dédiée à Marie-Madeleine car une croyance populaire veut que cette femme longtemps considérée comme prostituée qui a suivi Jésus, certains prétendent même qu'il l'a épousée, aurait fini sa vie ici, bien loin de la Terre Sainte. Mais revenons à l'abbé. Son Église tombe en ruine et lui-même est très loin de rouler sur l'or. Qu'à cela ne tienne, il donne ses messes dans une église traversée de courant d'air. Son tempérament exalté le fait parfois déraper. Au cours de ses prêches, il sort de son habit d'ecclésiastique pour enfiler le costume de militant politique. Il donne publiquement des consignes de vote en faveur du camp royaliste. Des prises de positions malvenues qui remontent jusqu'au ministre des cultes. La République est installée depuis peu et les monarchistes ont encore l'espoir de la renverser au profit d'une royauté. Le ministre des cultes, un républicain donc, n'apprécie guère le militantisme politique de l'abbé Saunière. Et la sanction tombe. Le prêtre est démis de ses fonctions pendant six mois. C'est un coup dur. Cependant, l'affaire prend un tour inattendu. Le soutien qu'il a apporté à la cause monarchiste parvient aux oreilles de la comtesse de Chambord, la veuve du comte de Chambord, l'un des prétendants à la couronne. Pour le remercier, la comtesse lui adresse un peu d'argent pour financer la réfaction de son église. Résultat, quand l'abbé Saunière revient à Rennes-le-Château, il dispose des premiers fonds pour entamer les travaux prioritaires, la toiture et les fenêtres. Il rénove également son presbytère où il peut enfin s'installer. Il prend aussi à son service une servante, Marie des Narnots. Tous deux vivent sous le même toit. Il n'en faut pas plus pour que cette relation échauffe les imaginations. Une fois les travaux urgents achevés, l'abbé se lance dans la décoration de son église. Il voudrait changer le maître-hôtel sur lequel il célèbre la messe. Ce dernier date probablement de la construction de l'édifice. Il est vétuste et son allure austère ne correspond plus au standard du XIXe siècle, nettement plus ostentatoire. On aime alors les couleurs vives sur les murs et les riches ornementations. Les églises doivent impressionner les fidèles. L'abbé trépigne d'un patience. Il s'imagine déjà prêché dans un lieu sain spectaculaire. Mais en enlevant cet ancien hôtel, ce ne sont pas seulement ses sermons qui vont prendre une autre ampleur. C'est toute sa vie qui va changer. Elle ne sera plus jamais la même. Il s'attaque au sol. Un dallage, lui aussi très ancien et surtout irrégulier, qu'il voudrait remplacer par un joli carrelage. Il a remarqué que l'une des dalles au sol est plus grande que les autres. Avec l'aide des deux ouvriers, l'abbé saunière tente de l'extraire du sol. Et là, nouvelle découverte. Ce n'est pas une dalle ordinaire à la surface lisse. Il remarque que sur le côté face contre le sol est sculpté un bas-relief. Deux scènes du Moyen-Âge y sont représentées. À gauche, une femme en amazone fait boire son cheval dans un abreuvoir. Et à droite, deux cavaliers tiennent une lance. Il y a de quoi intriguer. Il est tout de même étrange d'avoir positionné la partie sculptée contre le sol, de manière à ce que personne ne puisse la voir. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Une fois la lourde dalle dégagée, le petit groupe observe la terre dessous. On ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose de caché. Les trois découvreurs se mettent à gratter la terre. Ils ont eu du flair. Ils trouvent d'abord des ossements, puis un petit chaudron. Le prêtre se saisit du chaudron et constate qu'il contient des pièces d'or. Oh, quel ébahissement ! Le prêtre observe les yeux des ouvriers briller de mille feux. Ça l'embarrasse, alors il prétend qu'il s'agit de médailles de lourde sans aucune valeur. Puis, il saisit le prétexte de l'heure du déjeuner pour interrompre subitement les fouilles. Allez, tout le monde sort de l'église ! Vous le devinez, jamais l'abbé saunière ne fera revenir ses ouvriers pour y fouiller. Il en est désormais persuadé. Ce lieu dissimule un secret et des richesses. Et c'est seul, à l'abri des regards, qu'il poursuit les investigations. Le prêtre s'enferme dans son église pour la fouiller de fond en comble. Il creuse jour et nuit, arrache chaque dalle, parcourt chaque centimètre à la recherche du moindre indice. Évidemment, le dimanche venu, il doit bien la rouvrir pour célébrer la messe. Les paroissiens constatent alors que le sol est recouvert de planches, comme pour recouvrir des chantiers de fouilles. Malheureusement, on ne sait rien de plus sur ces trouvailles. Ah si ! On dispose d'une trace dans son petit carnet personnel. À la date du 21 septembre 1891, l'abbé a écrit « Découverte d'un tombeau ». Rien de plus. Aurait-il découvert la crypte de l'église où serait enfoui le tombeau d'un chevalier ? Ou la tombe d'un autre personnage plus renommé ? Et pourquoi pas celle de Marie-Madeleine, à qui, finalement, l'église est dédiée et qui aurait fini ses jours ici à ce que certains racontent ? Ce prêtre était déjà déroutant, mais là, les villageois trouvent son attitude de plus en plus étonnante. Ils l'aperçoivent rentrer le soir dans son église. Et au petit matin, il ressort par son presbytère, comme si un passage souterrain reliait les deux édifices. En journée, on le voit arpenter la campagne environnante avec une hôte sur le dos. Et la nuit, on le surprend à traîner dans le cimetière du village. Il est accompagné de sa fidèle Marie-Dénarnot, qui lui tient une lanterne pendant qu'il fouille le sol. Il soulève des pierres tombales et creuse dessous. Des trous jusqu'à trois mètres de profondeur, selon les témoins. On dispose de deux lettres par le conseil municipal à l'attention du préfet pour se plaindre de la profanation des tombes. Mais il est encore plus suspect. Le prêtre en vient même à buriner une pierre tombale pour effacer des inscriptions, de manière à rendre l'épitaphe illisible. S'agissait-il d'un rébut ? D'un indice menant à la cage d'un trésor ? L'énigme s'épaissit et les rumeurs vont bon train. Ce n'est pas tout. L'abbé Saunière s'absente régulièrement. Pendant plusieurs jours et dans la plus grande discrétion, personne ne sait où il disparaît. Seront-ils à Paris effectuer des recherches dans des bibliothèques ? Ou pour rencontrer des spécialistes des symboles ? Va-t-il chercher de l'argent quelque part ? Là encore, mystère. Ce qui est en revanche avéré, c'est que la vie du curé change à ce moment-là. C'est son train de vie surtout qui change. Non seulement le prêtre achève la décoration de l'église, elle est désormais rutilante et ses murs sont couverts de couleurs chatoyantes. Mais en plus, il est riche de nouvelles constructions à côté de l'église. C'est tout un domaine qu'il fait sortir de terre. Une tour néo-gothique dont le nom, Magdala, fait référence à la sainte qui veille sur les lieux. Et puis, il y a la villa bourgeoise avec son parc entouré de remparts qu'il appelle Bethany en hommage à une autre disciple du Christ. Tous ces nouveaux bâtiments, il les fait meubler sans regarder à la dépense. Ce petit paradis terrestre devient un lieu de réception. L'abbé ouvre généreusement sa table à des ouvriers du village, mais il reçoit également des notables de toute la région. Parmi ses convives, on compte des industriels, des parlementaires ou des artistes. Ils prennent la route de ce village perdu et haut-perché pour découvrir ce fameux domaine. La servante de l'abbé, Marie des Narnots, est un vrai cordon bleu. Elle leur prépare des repas fastueux. À table, les convives trouvent de la vaisselle en porcelaine et des verres de cristal. Et certains rapportent avoir été reçus avec des montagnes de langoustines. La cave à vin est réputée dans toute la contrée. On y trouve même du rhum importé directement de Martinique. Quant à Marie des Narnots, elle fait désormais venir ses robes depuis Paris. D'ailleurs, la nature réelle de sa relation avec l'abbé alimente de plus en plus les racontards dans le village. Vous l'aurez compris, on soupçonne l'abbé Saunière d'enfreindre ses voeux d'abstinence et de pauvreté propre aux membres de l'église. Rennes-le-Château est un village pauvre où l'on mène une vie rude et austère. Vous vous doutez que cette richesse soudaine ne passe pas inaperçue ? De toute évidence, la rémunération du curé de campagne ne peut couvrir de telles dépenses. Mais d'où vient cette fortune soudaine ? Entre ses étranges trouvailles, ses allers-retours et son train de vie luxueux, tout le monde songe évidemment à un trésor. Tout semble idyllique pour l'abbé Saunière. Et pourtant, le tonnerre gronde à partir de 1909. L'abbé Saunière s'attire la foudre de sa hiérarchie. Jusque-là, l'église a fermé les yeux, mais le nouvel évêque de Carcassonne met son nez dans ses dépenses faramineuses. Il est outré. L'évêque réfute les rumeurs de trésors. Il ne s'agit là que de belles hivernes. Il a une explication beaucoup plus terre-à-terre. Il est convaincu que l'abbé Saunière s'adonne au trafic de messe. À cette époque, il est courant que les fidèles demandent à un prêtre, moyennant finances, la célébration de messe privée, pour exaucer un vœu ou pour permettre le salut de l'âme d'un défunt. En clair, l'évêque soupçonne donc l'abbé Saunière de monnayer grassement ses messes pour pouvoir entretenir une petite cour dans son domaine. Il est avéré que notre prêtre s'est en effet adonné à des messes rémunérées pour arrondir ses fins de mois. Mais au point de constituer un tel magot ? Toujours est-il qu'un bras de fer éprouvant s'engage entre l'abbé Saunière et sa hiérarchie. Fermement, le prêtre tient tête à son évêque. Il refuse de se justifier sur l'origine de sa fortune. La sanction tombe. L'église l'affecte dans un autre village. Mais Saunière se rebiffe. Il démissionne et refuse de quitter son site bien-aimé. Son successeur arrive à Rennes-le-Château, mais les paroissiens continuent à se rendre aux cérémonies de l'abbé Saunière. Celui-ci continue à célébrer la messe dans sa villa où il a fait construire une chapelle. Mais les autorités ecclésiastiques ne lâchent pas l'abbé d'une semelle. Elles le harcèlent. On lui adresse des convocations auxquelles il ne se rend pas. La justice ecclésiastique le condamne. L'affaire est même portée jusqu'à Rome. Tous ces conflits tourmentent l'abbé Saunière. Il passe ses dernières années repliées chez lui avec Marie d'Enarno, la seule personne qui l'a couché sur son testament, et il a bien fait de prendre ses précautions. En 1917, il est victime d'une crise cardiaque. Avant de mourir, il lui faut l'extraimension, le dernier sacrement. Le prêtre d'un village voisin accourt au chevet de l'abbé Saunière pour l'assister dans son agonie. Les deux prêtres restent enfermés longtemps. En ressortant de la chambre, on raconte que son confesseur affiche un visage horrifié. Il semble très ébranlé par sa confession. Et d'ailleurs, chose inouïe, il a refusé de lui administrer les derniers sacrements. L'abbé Saunière succombe peu après et emporte son secret dans sa tombe. Son confesseur, comme pris de remords, revient pour lui donner l'absolution post-mortem. On dit qu'il ne sera plus jamais le même par la suite. Marie d'Enarno reste seule dans le domaine jusqu'à ce que Noël Corbus vienne la trouver dans les années 1940. C'est donc Noël Corbus qui réveille cette histoire et part en quête du trésor de l'abbé. Il popularise l'affaire, en parle dans la presse et attire à Rennes-le-Château des chercheurs de trésors du monde entier. On guette la moindre trace qui pourrait se trouver dans l'église. L'abbé Saunière y a forcément laissé des indices. Par exemple, que veut dire ce terrible diable grimaçant qui supporte le bénitier ? Chaque bas-relief, chaque vitrail a été finement analysé et chacun y va de son interprétation. Certains ont avancé l'idée que l'abbé Saunière avait découvert le trésor des cathares. Cette dissidence au sein du christianisme qui critiquait les fastes de l'église a été qualifiée d'hérésie et ses membres ont été persécutés. Mais avant de disparaître, les cathares auraient pris soin de cacher leur richesse en lieu sûr. D'autres pensent que Rennes-le-Château abriterait le trésor des Templiers qui disposaient de nombreuses commanderies dans la région. À moins que ce ne soit celui des Visigoths qui avaient installé l'une de leurs capitales sur les hauteurs de Rennes-le-Château. Il faut dire que ce site est idéal pour être défendu. Les Visigoths qui ont pillé Rome en 410 auraient apporté ici leur fabuleux butin. Il se trouverait dans les entrailles même de la colline. Mais ce trésor découvert par l'abbé Saunière n'est peut-être pas uniquement fait d'or et de pierres précieuses. Certains ayant vu un secret touchant du christianisme, voire la tonde de Marie-Madeleine et même celle de Jésus. Si je peux vous donner un conseil, ne venez pas Rennes-le-Château avec vos pelles et votre ruelle. Il est désormais interdit de creuser le sous-sol du village. En revanche, ouvrez bien l'œil, le vrai trésor n'est peut-être pas là où on pense. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. Et pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Frédéric Penel. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guilis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.